Et coucou, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue vous poster une vidéo et je reviens comme ça. Alors je ne sais pas trop comment revenir, je ne sais pas trop si je devais vous mettre un tuto, vous montrer mes dessins et tout. Donc je me suis dit bon allez on fait un vlog, on reprend à zéro. J'avais fait quelques vlogs l'année dernière, j'ai tout enlevé. Je vous expliquerai pourquoi j'étais absente comme ça, pourquoi je revenais, puis je repartais et tout. Je pense que je ferai un speed drawing et puis je vous parlerai en même temps. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans le vlog. Je reviens là, on est le mardi 3 octobre. Parce qu'en fait c'est un mois à la fois que je déteste et que j'adore. Parce que je n'aime pas l'automne, je n'aime pas l'hiver. Moi je suis team été, je répète assez sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Je suis toujours présente sur Instagram. Je vous mets là mon Insta si vous voulez me rejoindre parce que j'y poste des stories quasiment tous les jours. Comme pour Youtube, j'ai envie d'être plus régulière. Et le fait que je n'y poste pas souvent en retardant la raison pour laquelle je ne postais pas trop souvent sur Youtube. Mais comme je le disais, je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là je viens tout juste de commencer le challenge Inktober si vous connaissez. C'est mon organisation du Inktober cette année. Ça c'est de l'organisation. J'ai juste noté les mots en anglais et en français. Et comme je disais sur Insta, j'aime bien quand même avoir la version anglaise. Parce que des fois j'aime pas trop la traduction et je préfère interpréter moi-même. Et cette année je suis la liste officielle de Jack Parker. Parce qu'elle m'a inspirée et que je la trouvais chouette. Et je m'étais dit que j'allais faire un Doodle Art géant. Donc pour l'instant, en fait on est le jour 3. Donc il faut que je fasse le petit chemin aujourd'hui. Je n'en ai fait que deux. Parce qu'il n'y a eu que deux jours qui sont passés. Donc chaque jour je dessine un petit élément du Doodle Art qui reprend le thème du jour. Et j'espère vraiment qu'à la fin, ça rendra bien. Je crois que ça fait 7 ans, 8 ans que j'y participe. Plus ou moins. Si j'arrive au bout, ce sera la première fois que je fais le challenge en entier. Donc ouais, j'ai envie d'y arriver. Donc en plus de ça, parce que ce n'était pas assez facile. Je tourne un reel tous les jours, en fait. Où je montre comment je dessine mon petit Doodle. Donc c'est assez sympa à faire. J'aime beaucoup. Je suis très inspirée. Et j'espère que je vais aller au bout. Puis là, c'est les petits derniers que j'ai terminés. J'ai celui-ci. Et celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, en fait. Et puis, petite nouveauté, pour m'améliorer en dessin, et parce que j'aime beaucoup ça et que ça me détend, je me suis mise aussi... Alors, je n'aime pas le mot coloriage, mais dans le monde du colo, on dit coloriage. Moi, j'ai toujours dit colorisation quand je parlais de mise en couleur de mes dessins. Parce que dans le dessin, c'est les termes qu'on utilise. On dit qu'on fait la colorisation, la mise en couleur. Donc des fois, j'entendrais dire colorisation, colo, mise en couleur, coloriage aussi. Enfin, peu importe. Tant que vous comprenez ce que je dis et qu'on s'y retrouve, c'est le plus important. Et j'ai découvert notamment cet illustrateur. Je n'ai parlé sur Insta, c'est Kirby Rosane. C'est devenu mon illustrateur préféré dans le monde du colo. J'ai acheté en six mois toute sa collection de livres. Je les ai tous parce qu'en fait, j'adore cette illustration. J'adore son univers. Il sort bientôt un livre en 2025, un nouveau, que j'achèterai évidemment. Donc, je ne vais pas tout vous montrer maintenant. Parce que ça fait six mois, je m'y suis mise et j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je pense que je vous ferai deux vidéos à part. Je vous ferai une vidéo avec tous les coloriages et dessins que j'ai réalisés pendant le mois de septembre. Et puis, j'en ferai une autre qui retracera un petit peu tout ce que j'ai fait en six mois et notamment l'été dernier. Je vais faire un petit peu le bilan de mon été. Et là, en ce moment, je suis en train de faire ce colo de Baba Yaga qui me fait super peur. Mais voilà, je me suis inspirée d'une photo d'une forêt de bouleau, tout simplement. Donc, ce sont des arbres qui sont blancs et noirs. Donc, j'ai vachement appuyé le contraste. Je crois bien la différence entre là et là où je ne l'ai pas fait. J'ai juste mis de l'aquarelle en fait pour mettre les ombrages. Donc, les feuilles, je vais peindre en mode automne en fait. Donc là, j'ai mis la base mais je vais continuer. Je fais celle aquarelle à mettre plein de nuances d'orange, rouge, marron. Je pense que je vais faire un petit cial brumeux en fait, gris. Et puis, Baba Yaga, je ne sais pas encore trop comment je vais la faire pour qu'elle ressorte. Je la ferai à la fin, on verra. Ce sera peut-être assez sombre puisque le fond sera clair. Mais j'y réfléchirai. J'ai fait ça à avancer ce soir. Je pense que je vais réfléchir aussi au dessin de demain. Et donc voilà, j'ai fait une base, une esquisse assez rapide et grossière un petit peu de ce que je veux. Et du coup, aujourd'hui, le thème c'est le chemin. Donc, je l'ai un petit peu travaillé au crayon hier. Et donc, je tournerai ça en reel. Et vous pourrez aller revoir ça un petit peu sur Insta Simul. Ouais, le soleil se couche assez rapidement. Bah ouais, on arrive, on est en automne. Forcément, on a moins de lumière le soir. Mais, oui, on a des séances de jardin. On enleve les coussins. Je suis assise actuellement sur un fauteuil comme ça, sans coussin. Ça fait mal aux fêtes. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai quand même plutôt bien installé pour pouvoir faire ça. Donc, je fais ça dans mon jardin parce que j'aime bien la lumière du soir. Donc, voilà, je viens de tourner le Inktober du jour, jour 4, je crois. Donc, c'est esquive. Donc, là, c'est une raquette qui esquive la balle. Donc, j'ai commencé à agrémenter mon dos de l'art de plein de petits motifs. Et puis, en fait, je vais revenir là-dessus. Je vais pas laisser comme ça parce que il y a des choses qu'il faudra retravailler, remettre un petit peu de manière à harmoniser le tout. Parce qu'il faut quand même que ça ait du sens et que ça ait une certaine logique et que tous les éléments aillent ensemble, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, notamment là, cette zone-là, j'aime pas beaucoup comment je l'ai faite. Donc, voilà, je vais y revenir dessus progressivement au fur et à mesure que j'avance. Mais ouais, j'aime beaucoup. Cette Inktober, il m'inspire vraiment beaucoup. Demain, j'ai une vidéo à tourner pour la chaîne CanSons X Smart. Et justement, si vous aimez mes tutos de l'art, je pense que ça devrait vous plaire parce que j'aime beaucoup les vidéos que j'ai proposées pour eux. Je suis pas la seule. On est cinq créateurs, cinq illustrateurs à proposer ce genre de contenu. Je vous en parle demain. Je pense que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Donc, on est mercredi 4 octobre. C'est ça. Donc, je vous reprendrai demain pour vous montrer un petit peu comment je fais mes croquis, comment je construis un petit peu mes tutos pour la chaîne CanSons X Smart. Je ne vous montrerai pas le prochain tuto qui arrive parce qu'il ne sort pas tout de suite. Mais je vous montrerai un petit peu ce que j'ai réalisé, notamment si vous n'avez pas suivi. Et je vous remettrai les liens si vous voulez retrouver ce tuto sur l'autre chaîne. Je vous laisse pour ce soir. Moi, j'ai encore... Donc, je dois monter le reel pour demain. Mais ça va assez vite. Et je dois préparer... Alors, demain, c'est quoi ? C'est carte. Donc, c'est ça, en fait. Là. Donc, bon, c'est très simpliste. Donc, je vais essayer de trouver un truc sympa pour que ça rende bien. Donc, je vais travailler ça un petit peu sur le crayon. Comme ça, demain, quand je tournerai le reel, je vais juste à faire le line, en fait, tout simplement. Et puis, voilà. Je vous dis à demain. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez retrouver. Donc, ça, j'avais fait le tuto de cette citrouille qui est sortie il n'y a pas longtemps en short sur la chaîne. Fin août, vous avez pu avoir le tuto de ce doodle art avec du matériel scolaire kawaii. J'ai fait ce doodle art avec des fleurs, un petit peu façon street art. Je fais un petit peu de petits pots. C'était la page de garde. C'était plutôt pour les tutos. Voilà, ça, c'est mes petits... C'est vraiment... Je montre les dessous de comment je crée de manière générale mes vidéos. Donc, je fais des croquis pour placer un petit peu mes vidéos avant de dessiner. Mon croquis pour faire le tuto, c'est l'un des derniers sortis sur la chaîne. Donc, c'est un tuto pour apprendre à écrire façon graffiti. Donc, voilà. Je fais mes recherches de couleurs. Je fais mes petits tests, en fait. Là, je fais mes petits modèles. J'écris un petit peu mes étapes. Et là, c'était le dernier tuto, en fait, justement. C'était un tuto très coloré. Il n'y a que du crayon de couleur et du feutre acrylique. Mais, en fait, c'est comme sur ma chaîne. Moi, je viens de proposer des choses simples avec du matériel que tout le monde peut trouver à la maison. Donc, voilà. Ce tuto-là pour écrire façon graffiti, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Corsons Xmart. Je vous invite à aller voir. Je vais finir de monter la vidéo parce que j'ai fait tous mes caps. Il faut juste que je pose ma voix off. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Si j'arrive à bosser assez rapidement, vous aurez ce vlog mercredi. Donc, aujourd'hui, pour vous, tout se passe bien. Sinon, je vais mettre en ligne jeudi ou vendredi. Ça dépendra vraiment de mon rythme, du boulot que je vais faire à côté aussi. J'ai eu un début de semaine très chargé. Ce ne sera pas comme ça tout le temps. Donc, j'aimerais vraiment... Je pense que je posterai mes... Je filmerai la semaine. Je ferai le montage. Et je posterai mes vlogs le mercredi. Ça me plaît bien. Et puis, pareil pour les tutos, en fait. Les tutos, les autres vidéos. Je pense que j'ai sorti le vendredi. Je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine. Et puis, on verra. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vais finir de tourner un short et de monter la vidéo. Et puis, après, je m'attèle à ce vlog. Et je repasse en voix off pour papoter un petit peu avec vous, comme je vous expliquais en début de vlog. Alors, déjà, juste avant de commencer ma voix off. Donc là, je suis en train de peindre un colo. Donc, c'est Baba Yaga dans le Mythe et Légendes de Kirby Rosane. Dans de futures vidéos, vous allez me dire en commentaire si vous avez envie que je vous présente mes livres de colo. Je montrerai un petit peu tout ce que j'ai réalisé jusque-là. Mais là, c'est pas le sujet. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Et je vais rester focus sur... Oh, bah, ce que j'ai à vous dire. Et je voulais vous parler un petit peu de pourquoi, en fait, j'ai un petit peu laissé ma chaîne YouTube à l'abandon depuis, on va dire, bientôt 5 ans. J'avais repris un petit peu pendant le confinement. En fait, au départ, c'était il y a 5 ans, quand je suis tombée enceinte, tout simplement. J'avais plus trop le temps, ni la motivation, ni l'énergie de tourner des vidéos. Et j'avais eu quelques petits soucis médicaux avant ça. Absolument rien de grave. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout la tête aux vidéos, ni au dessin d'ailleurs. J'avais fait une petite pause là-dedans. Et c'est revenu pendant le confinement 2020. J'avais commencé à reprendre un petit peu mes vidéos. Et puis, j'arrivais pas à trouver les rythmes entre, bah, voilà, un changement de vie, avoir un petit bébé à gérer, tout ça. Mais, en soi, c'est pas ça qui m'a bloquée. Parce que, tous les ans, à peu près, tous les 6 mois ou tous les ans, j'arrivais à reposter une vidéo de temps en temps. Et j'étais contente de le faire. Et je prenais beaucoup de plaisir à le faire d'ailleurs. Et forcément, après 5 ans d'absence, d'irrégularité, bah, les gens qui me suivaient, j'étais, oh, vous étiez quand même très nombreux. Vous étiez plus de 18 000, presque 19 000 à me suivre. Et, bah, forcément, vous évoluez, vous changez peut-être vos centres d'intérêt. Plein de raisons, peut-être que le contenu que je ne proposais pas n'a pas évolué là où YouTube et les autres réseaux avaient évolué. Donc, voilà, j'arrivais plus à, déjà, à trouver ma place. Je ne savais plus trop ce que je devais proposer, ce qui pouvait plaire. Je tiens beaucoup, en fait, à trouver l'équilibre entre ce qui plaît aux gens qui regardent mes vidéos, puisque je le fais aussi pour vous. Je tiens également à faire des choses qui me plaisent moins, en fait. Et je trouve que ce qui fonctionne, que j'aime, c'est qu'on partage quelque chose qu'on aime tous ensemble et qu'on puisse échanger là-dessus. Parce que c'est ce que je préfère sur les réseaux sociaux, c'est tout ce partage et cet échange qu'on peut avoir entre nous, les retours, que vous vous inspiriez de mes tutos, que moi, je m'inspire de vos tutos, de ce que vous me faites découvrir. C'est tout cet échange artistique qui me plaît vraiment beaucoup. Et j'arrivais pas à le retrouver. Et en plus de ça, il y a autre chose. Forcément, quand on ne poste pas depuis aussi longtemps, qu'on est complètement irrégulier... Alors, moi, je vous parle principalement de YouTube, puisque je poste sur YouTube, mais ça vaut aussi pour Instagram. J'ai eu pas mal de... Enfin, j'ai eu du mal aussi avec Insta un moment à cause... Enfin, pour les mêmes raisons. C'est que quand on poste aussi peu souvent qu'on est irrégulier et que peut-être que la cible visée n'est plus trop la même, eh bien, on est... Voilà, on est moins visible. On est moins vu. Et je remarquais que mes vidéos n'étaient quasiment pas vues. Et j'étais en colère. Mais pas après vous, pas après les gens qui me regardaient, pas après YouTube, mais après moi, parce que je me disais « Mais mince, je suis complètement larguée. Ce que je poste, c'est de la... » Je vais rester polie. Je poste des choses qui sont nulles. C'est mauvais. Je me sens nulle. J'ai honte de poster ça. Je me dis que ça plaît pas et parce que c'est pas assez quali, parce que j'ai pas réussi à transmettre quelque chose qui pouvait intéresser, quelque chose d'intéressant. Et je me dévalorisais beaucoup. Alors voilà, je fais partie des personnes qui manquent vraiment beaucoup de confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. Je doute vraiment beaucoup. Je doute également de mon art. Je sais qu'il faut pas se comparer, mais quand je vois ce que font certains, et je les jalouse absolument pas, au contraire, j'adore regarder ce que vous faites, ce que font les autres artistes. Et des fois, je me dis « Mais je suis qui, moi, en fait, avec mes pauvres dessins, mes pauvres tutos ? » Je suis un peu dure avec ce que je crée. Je devrais pas parce que je crée, et c'est déjà super. Et il y a quand même des choses qui me plaisent dans ce que je crée. Donc oui, je suis vraiment restée bloquée sur ces statistiques, cette non-visibilité qui n'est de la faute de personne. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et c'est juste normal, en fait, quand on y réfléchit. Mais moi, j'assimilais ça. Ben, c'est nul. Ça me démotivait. Ça me donnait pas envie de montrer. Je voulais pas. Alors qu'en fait, ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Les gens qui sont visibles, qui échangent, et ben, ils travaillent, ils postent, ils sont réguliers. Et si je veux, si j'aime pas ce que je fais ou que je trouve que je manque de technique, ben, il faut que je travaille. Il y a que le travail, en fait, qui pèse. Il faut que je dessine tous les jours. Il faut que je m'entraîne à la colorisation. Il faut que je travaille mes vidéos. Il faut que je publie et que je vous propose du contenu. Et c'est en vous proposant du contenu que, justement, je vais pouvoir affiner un petit peu mon contenu, tout simplement, et proposer des choses différentes. Surtout que j'ai plein d'idées. Et ça fait 5 ans que j'y pense tout le temps, à cette chaîne que j'adore. Et j'ai pas envie de l'abandonner. Et j'adore faire des vidéos. J'adore dessiner. Enfin, je dessine tout le temps, même quand je publie pas. Il faut pas que je me laisse décourager par des statistiques. En plus, c'est rude de dire ça comme ça. Parce que même si j'ai 100 vues, 100 personnes qui regardent ma vidéo, c'est énorme, en fait. On perd le côté humain quand on se focus sur les statistiques des réseaux sociaux, mais sans vue. C'est juste énorme. Et j'y pensais il y a quelques jours. Quand j'ai commencé, je sais plus, je crois que c'est en 2014, en 2015, presque 10 ans que j'ai cette chaîne. Je me rappelle quand j'ai eu 100 abonnés sur ma chaîne. Mais j'étais tellement heureuse. C'était énorme. J'avais même organisé un concours pour vous remercier d'être 100 à me suivre. C'était trop mignon, en plus. C'était vraiment génial. Et je pense qu'il faut que je vois ce retour-là, ce retour dans ce nouveau mood, dans cette acceptation d'un retour à zéro. Eh bien, il faut que je fasse comme si je repartais de zéro. Là, le vlog, c'était vraiment top parce que j'avais vraiment besoin de me confier à vous et de vous dire avec sincérité pourquoi, en fait, je bloquais comme ça et pourquoi je ne postais plus. Parce qu'en fait, ce n'est pas que j'avais la flemme ou que je n'avais pas envie. C'est que je me décourageais. Je me disais mais non, mais ça ne sert à rien. Et puis, dès que je voyais un truc qui ne fonctionnait pas, il y a plein de vidéos que j'ai mis en privé parce qu'en fait, je me disais mais non, mais si il n'y a pas de vue, c'est que c'est mauvais. Et je n'assume pas de laisser ça. Et non, en fait, il n'y a rien de mauvais. Les gens regardent qu'ils ont envie de regarder, tout comme moi. Il y a des choses que je regardais beaucoup avant, que je n'en regarde plus. Je découvre d'autres personnes. Donc voilà, peut-être que vous allez toujours être intéressés par mon contenu. Peut-être que non. Peut-être que vous attenderez d'autres choses de ma part. Peut-être que vous aurez envie de vous désabonner également. Je ne peux pas vous le reprocher parce que c'est comme ça que je fonctionne et qu'on fonctionne tous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je produise du contenu. Il faut que je continue parce que déjà, ça me plaît. Et il n'y a qu'en créant, en créant, en proposant du contenu, que je vais avancer. Il n'y a rien sans travail. Donc si je veux pouvoir vous proposer des choses, pouvoir espérer vivre de mon art ou au moins, voilà, en faire quelque chose, construire quelque chose avec ces compétences que j'ai. Je dois en avoir quand même un petit peu. Je dois avoir, voilà, j'ai un petit peu de talent. Je suis très modeste, je n'ose pas le dire. Mais je pense que je peux arriver à faire des choses et je me bride parce que je manque de confiance en moi et que je me saborde, en fait. C'est moi qui me saborde toute seule. Et la seule personne qui peut faire arrêter ça, c'est moi. Donc c'est à moi de continuer à vous proposer du contenu. Surtout qu'en fait, je ne me force pas à le faire. Je prends beaucoup de plaisir. Là, ce vlog, c'était un bonheur à tourner. Je m'éclate à le monter. Je suis trop contente de le faire. Donc en plus, je ne me force pas. C'est vraiment que du plaisir. Je prends plaisir à partager les choses. Donc je me dis, allez, tu fais comme quand tu as commencé ta chaîne il y a 10 ans. Tu repars de zéro. Les gens te suivront ou pas. Ils te guideront ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Vous commentez, vous ne commentez pas. Vous me faites vos suggestions ou pas. Moi, je vais avancer. Je vais évoluer aussi encore. J'évolue tout le temps. Puis je vais mettre de côté un petit peu ces statistiques qui ont tendance un peu à nous pourrir la vie. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire ce qui me plaît. Et puis si je peux échanger avec quelques-uns d'entre vous, comme j'échange avec plein de personnes sur Insta et c'est génial, je pense que j'aurais déjà atteint mon objectif. Voilà, je me dis que je repars de zéro. Je vous propose un peu des choses qui me plaisent avec mon évolution parce que j'ai beaucoup évolué. J'ai envie de vous partager tout ça. J'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait ces dernières années, ces derniers mois. J'ai envie de grandir avec vous artistiquement et de continuer à faire ça avec vous. Donc, je trouve ça chouette comme façon de voir les choses et c'est pour ça que là, en ayant ce déclic, je sais que je continuerai à poster. Je l'espère en tout cas. J'espère que je ne me démotiverai pas. Il n'y a pas de raison parce que j'ai changé d'état d'esprit à ce niveau-là et j'ai envie de poster et puis on verra ce que ça donnera. Je ne peux pas prévoir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donnera mais mon objectif pour le moment, c'est de vous publier des choses que j'aime, partager, écharger avec vous, peu importe le nombre que vous êtes, prendre de vos idées et puis voilà. Je n'avais vraiment rien préparé ni à l'écrit ni... J'avais juste en tête des choses que j'avais envie de partager avec vous et que j'avais envie de vous dire donc c'est sorti comme c'est sorti. Peut-être un petit peu le fouillis si vous avez des questions à ce sujet ou si vous avez envie d'en parler, il ne faut pas hésiter ou pas aussi. Donc je vais vous laisser un petit peu avec la suite du speed painting et puis je vous retrouve après pour la suite du vlog. Et merci de m'avoir écoutée. Merci. Et merci d'être encore là. Et merci aux nouveaux qui arrivent de me découvrir. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai fini le colo de Baba Yaga. Donc c'était dans le Myth et légende de Kirby Rosane. Et je vous ai filmé un petit peu en speed painting à l'aquarelle donc je vous ai montré comment j'ai fait le fond et les feuilles. Alors, je n'ai pas filmé la fuite. J'ai en fait intensifié la couleur des feuilles à l'aquarelle. Ça, je vous ai montré et j'ai juste rajouté du jaune en fait. Donc j'ai utilisé les Prismacolor en créant couleur. Donc là, on voit bien que j'ai mis du jaune en fait pour combler là où c'était clair et puis ajouter un petit peu un peu plus d'intensité, un peu plus ce côté jaune pétant automne et c'était pour que ça contraste aussi bien avec le blanc et noir des arbres et le fond. Pareil, j'ai fait Baba Yaga au crayon de couleur Prismacolor. Donc j'avais fait une base d'aquarelle et puis j'ai mis voilà, j'ai fait mes dégradés au crayon et par contre pour bien lisser les dégradés de sa robe j'ai utilisé un blender en fait. Donc ça, c'est un crayon blender un blender de carme couleur je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ce que ça donne en fait. Donc c'était voilà, c'est un color que je n'aimais pas trop à la base. Donc je voulais le faire pour un challenge au final, je ne fais pas pour le challenge mais je le fais rendu avec Néo d'ailleurs que je remercie de m'accompagner parce que c'est ce qui m'a motivée à le faire et au final j'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup ce que ça donne en fait. J'aime beaucoup le rendu de ce color je le trouve très joli finalement j'aime bien les couleurs et tout donc je suis assez satisfaite de moi voilà. Et coucou et bien on est le lundi 9 octobre donc ça fait à peu près une semaine que je suis embarquée avec moi dans ce vlog un petit peu je ne sais pas trop comment je vais l'appeler je vais au moment du montage pour voir un petit peu ce que je garde et ce que je vous montre en fait mais en tout cas je trouve ça hyper sympa donc je vais juste terminer parce que j'avais reçu des petites choses ce week-end j'ai commandé des livres de coloriage donc c'est mes premiers Anna Quinzone en fait donc je les trouve juste merveilleux alors il faudrait que je les couvre j'ai mon chéri qui nettoie le spa à côté donc désolée pour le bruit j'ai commandé les versions en néerlandais parce que le papier est de meilleure qualité et beaucoup plus épais et du coup du coup il y a son dernier qui est sorti je crois il y a quelques semaines je puis c'était un mois un mois et demi le Atlantis qui est juste merveilleux c'est un thème qui me plaît beaucoup il n'est pas encore sorti en France il sort en janvier je crois le Atlantis et de toute façon je ne l'achèterai pas en janvier parce que comme je commence la collection en version en néerlandais en fait donc du coup je vais attendre plusieurs mois après pour avoir dans la même édition et puis j'en ai un autre sur ma wishlist qui est le Forest je ne sais plus je ne connais plus le titre donc je le prendrai plutôt au printemps je pense où je serai un peu plus axée nature tout ça donc du coup voilà là j'en ai déjà deux j'ai le je crois que c'est Witches Cottage c'est là et celui-là c'est City Among the Stars lui il est beaucoup plus axé sur le thème de l'espace et un peu steampunk et il y a beaucoup de dessins qui rappellent un petit peu l'univers de Star Wars et celui-ci c'est un peu plus sur le thème des sorcières pour la saison Halloween l'automne tout ça il va être hyper hyper de saison donc ça va être assez sympa à colorier tout autre style le manga cute and creepy je le trouve hyper sympa donc les illustrations ne sont que d'un côté ce qui fait qu'on peut utiliser les feutres à l'alcool dedans en fait donc voilà c'est un style un peu manga à la fois mignon et creepy donc c'est tout ce que j'aime donc il est parfait pour des colors un petit peu plus chill ça va me permettre aussi de m'entraîner aux feutres à l'alcool il va falloir que je les couvre pour les protéger surtout ceux-là parce que je trouve que les couvertures sont très belles d'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont arrivés un petit peu abîmés en fait sur les côtés et en fait ce que je fais c'est super chiant à faire je déteste ça mais voilà je mets du couvre-livre en fait pour les protéger parce que comme j'y manipule beaucoup je lise beaucoup d'aquarelle de crayon du feutre de la peinture donc en fait il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'eau qui passe dessus aussi donc le but est de quand même protéger les couvertures pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible là en ce moment alors ne vous étonnez pas si vous voyez beaucoup de colos sur le thème des zombies c'est parce que je participe à différents challenges et justement quand on colorie des zombies ça rapporte des points donc là c'est un colo qu'on fait en groupe donc c'est le colo du mois c'est un peu particulier c'est toujours dans l'image immorphière de Kirby Rosane et du coup j'ai commencé à faire les escargots en mode zombie c'est bon je sais que c'est particulier et ça m'éclate de le faire c'est super drôle de faire la peau en mode zombie de faire du sang et tout donc donc voilà j'en ai fait 4 j'ai fait 4 j'ai passé ma soirée à faire les 4 et justement je suis pas habituée à quarreller dans des papiers style livres de coloriage et du coup j'ai un petit peu abîmé l'arrière parce que j'ai pas attendu que mes couches sèchent bien j'ai mis de l'eau comme si j'étais en train d'aquareller sur du papier spécial aquarelle donc c'est pour ça que je trouve ça super de colorier parce que ça m'apprend à vraiment utiliser mon matériel à bien le doser je suis vraiment désolée pour les bruits que vous entendez mais on va faire avec donc du coup je m'entraîne je progresse énormément et puis il va falloir que je reprenne un petit peu ces montagnes que j'ai alors j'ai redessiné les montagnes et j'ai redessiné les petites coulures de bave et donc je finis les escargots et je vais reprendre je vais reprendre un petit peu les montagnes à l'aquarelle et puis je rajouterai du pastel à l'huile pour donner un effet brumeux donc j'avais pris une image d'inspiration j'essaierai peut-être de l'insérer dans le vlog si je la retrouve pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je suis partie et voilà donc ça je vais le continuer tranquillement j'ai commandé des sharpies en fait donc c'est des stylos gel donc sharpie c'est une marque que j'aime beaucoup et je les ai commandé j'ai envie de tester et parce qu'en fait des fois dans les dessins dans les colos quand je mets du crayon de couleur ou de l'aquarelle ça vient un petit peu ternir le line art en fait et j'aime pas du tout j'ai l'impression que ça fait pas fini donc en général je repasse le line en fait pour j'avais pris la vie de le faire dans mes dessins et du coup quand je colorie je le fais également donc je vais je vais le tester avec vous après c'est un stylo gel basique après faudra enfin là je suis en train de bidouiller sur une feuille sur une feuille de papier imprimant donc il faudra vraiment voir ce que ça donne dans les dessins donc je le prends pas du tout pour faire mes dessins en fait parce que j'aime beaucoup mes feutres en général j'utilise soit les petits mamicrons de la marque sakura soit les pites de Faber-Castell parce qu'ils sont voilà ils résistent bien au feutre alcool à l'eau quand je fais de l'aquarelle à tout j'ai pas forcément envie de les utiliser par dessus le crayon de couleur ou l'aquarelle parce que ça risque de les abîmer en fait et ça les abîme je trouve je me dis que le stylo à gel noir c'est un petit peu comme le stylo à gel blanc ça me permettra de repasser par dessus sans abîmer mes autres feutres donc je vais les tester je vous en parlerai peut-être les prochaines fois si ça vous intéresse et je vais terminer juste par vous montrer où j'en suis dans mon minitober moi je fais un doodle art qui regroupe un petit peu tous les thèmes pour l'instant je tiens je tiens je trouve que le concept du doodle art il est pas mal parce que ça me permet de faire des tout petits dessins de dessiner tous les jours et de pas m'épuiser sur le challenge de pas avoir des gros des grosses thématiques donc donc voilà en fait ça donne ça pour l'instant mais c'est assez perturbant pour moi de devoir attendre aussi longtemps entre les différents dessins ah bah écoutez je vais vous laisser là pour ce vlog et pour cette semaine j'espère que ça vous a plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces petites séquences donc je vais voir ce que ça donne quand je vais demander j'espère que ça va vous plaire j'ai pas mal d'idées pour les autres vidéos donc je pense que je pense que je vais faire avec vous cette page là en speed drawing parce qu'elle est pas faite donc j'aimerais bien faire une vidéo avec cette page là ça c'est mon fils quand il avait deux ans donc il s'amusait dedans celle-ci je la garde pour Noël je la ferai en décembre et puis j'ai celui-là et celui-là que j'aimerais mettre en couleur donc un des deux je choisirais et je mettrais ça en couleur avec vous mais oui donc je pense que celui-là je le ferai avec vous je tournerai une vidéo dessus et puis voilà écoutez je vous souhaite de passer une bonne semaine ou une bonne fin de semaine je sais pas trop quand est-ce que je vous publierai cette vidéo donc moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt si vous débarquez sur ma chaîne ou si vous redécouvrez ma chaîne et que vous avez des envies de vidéos de tutos voilà ou autre n'hésitez pas à mettre des petits messages à me dire ce que vous voulez voir en fait ça peut me donner des idées moi j'ai pas mal d'idées aussi donc voilà je suis toujours dans le dessin donc je vous proposerai toujours des tutos dessin je fais du coloriage également donc je pourrais vous voilà vous parler un petit peu de ça vous montrer mes livres de coloriage vous montrer un petit peu ce que j'ai fait je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop ça ça m'a pas changé alors que je gère ça je pense que je vais me détester au moment du montage parce que je vais voir que t'es pas mal de choses mais c'est pas grave en tout cas je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous l'êtes également et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt allez salut bye bye abonnez-vous Merci.